excusez nous pour ce léger souci technique on est obligé de reprendre apparemment le partage dans le groupe n'a pas fonctionné je vous bénisse alléluia reconnectez vous partagez la vidéo invitez vos amis bienvenue bienvenue papa timothée bienvenue les piquets là je vous bénisse toute la famille alléluia que le seigneur exauce nos prières alléluia jésus 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 bienvenue maman chantal bienvenue à merveille que le seigneur bénisse alléluia nous allons sortir vieux de l'histoire mon dieu oh merci pour le triomphe seigneur la victoire merci pour la victoire merci pour la victoire merci pour la victoire jésus alléluia jésus 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 j'ai jésus 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 à salingues angolou alléluia bon qui nous fassent grâce en ce dimanche alléluia et nous fassent grâce en ce dimanche jésus 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 alléluia enfin au pésinabal jésus qui ont merci seigneur de nous accorder ces choses que nous n'avons que tant attendu merci seigneur de nous accorder ces choses que pour les quelques moments que tant prier seigneur son béni soit exalté tu es un dieu d'amour fais un dieu fidèle tu n'es pas prisonnier dans le passé tu n'es pas prisonnier dans l'histoire tu es puissant tu es grand tu es merveilleux tu accomplis des choses dans les présents tu es parfait de miracle qui est comme toi parmi les dieux éternels qui est comme toi magnifique en sainteté dit de l'eau en j'opérant des produits mon âme t'obénie seigneur mon âme t'exalte je place ma confiance en toi tu es fidèle tu es fidèle tu ne faillis jamais tu ne deçois jamais mon âme t'obénie seigneur mon âme te loue oh dieu mon âme te rends gloire tu es fidèle tu es fidèle tu es fidèle tu es fidèle oh à la scène amour et alléluia on doit son opa si heureusement que tu es la seigneur tu ne deçois jamais tu ne deçois jamais tu ne deçois jamais tu es fidèle à l'alliance tu es fidèle à la promesse tu es fidèle tu restes fidèle tu restes fidèle tu tiens paroles tu tiens paroles tu tiens paroles alléluia jésus 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 alléluia je suis fidèle à ta parole tu es fidèle à ta parole tu es fidèle à ta parole tu es fidèle à ta parole fidèle à tes promesses car quand même au lobby n'est que ça n'est pas bien aimé moi qu'elle promets quitture comment moi qui les promesses vécu s'accumperont c'est que les hommes tout au milieu pour ne pas s'accomplir c'est que les autres dont on dit qu'il faut ne pas le réaliser mais ce que dieu a promis il le réalisera ce que tu as promis il accomplira c'est que tu as promis finira par arrivé. Oh Jésus, 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 tu ne le sois pas, tu ne trompes pas. Ce que tu as promis à Daniel Gata, tu le lui donneras. Ce que tu as promis à mon frère, où qu'il soit, tu le lui donneras. Sois béni Seigneur, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Tu es bon, 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 alléluia. Non am te béni, mon am te béni. Jésus, 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 mon n'est pas là, mon 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 jésus, Tu m'or oles, t'en amour pour le foot T'en amour pour le foot Welcome sir, welcome sir Pastor Reverend Romian Welcome sir, welcome sir May God bless you sir, thank you sir Lo grâce et allez bacondé Thank you Jesus Thank you for your grace Thank you for your grace Thank you for your wonders Thank you for your wonders Thank you for your divine presence Thank you Lord for your faithfulness Thank you for your faithfulness Merci pour votre faithfulness. Nous avons notre gloire. Bienvenue, James. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Merci. Je l'ai reçu. Tu es le Dieu de mon repère. Tu es le Dieu de mes pères. Tu es le Dieu de mes repères. Mon âme te bénit. En toi, je maintiens le cap. En toi, je maintiens le cap. Malgré l'handicap, j'atteindrai le cap. Malgré l'handicap, cela ne m'empêchera pas d'atteindre le cap. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu poussant. Un Dieu responsable. Tu veilles sur ta parole. Tu veilles sur ta parole. En vue de son accomplissement, je crois au Dieu. Que ce matin, par ma foi, par ma prière et ma compréhension, Tu vas sortir de l'histoire. Tu vas refaire l'histoire. Tu vas remixer. Tu vas encore faire ce que tu as déjà fait. Oui, tu l'as dit. Oui, tu l'as dit. Oui, tu l'as dit. Oui, tu l'as dit. Ce que j'ai annoncé bien avance, Les prédictions que j'ai faites, Je les accomplirai. Qui les a faites comme moi ? J'ai été le premier à le faire. C'est ce que tu dis dans la bouche des Aïfs. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Qui m'arrivera tel que tu as dit ? Il m'arrivera tel que tu as dit. 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 tu accompliras ta parole, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu fidèle, tu ne trompes pas et tu ne te trompes pas, tu ne trompes pas et tu ne te trompes pas, tu ne trompes pas et tu ne te trompes pas, tu as su me faire confiance quand je n'avais même pas confiance en moi-même, tu as su faire confiance en Gédéon quand il ne se voyait qu'un minable, tu as su faire confiance à Saïl lorsqu'il se voyait pauvre, moins que rien, tu as su faire confiance à un David qui même malgré l'onction a continué de se considérer comme une puce, comme une pédrix, oh Seigneur, comme un chameau, mais toi tu as su lui faire confiance, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur j'ai foi, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, qu'il m'arrivera selon ce que tu as dit, il m'arrivera selon ce que tu as écrit, Alléluia, tu exaustes la prière, tu exaustes la prière, lorsqu'on place la confiance en toi, lorsque l'on croit en toi, ce matin je crois en toi, ce matin je veux prier et crier à toi, je sais que tu vas sortir de l'histoire, je sais que tu vas remixer un miracle, je sais que tu vas parfaire un miracle, que tu as déjà eu à accomplir dans le passé, si tu as refait à Élisée, ce que tu avais fait en Élie, tu es capable de refaire en moi, et par moi, ce que tu as fait en la personne de ton fils Jésus, au jour de sa chair, il a accompli des choses, et il a dit que si je crois en lui, je ferai ce qu'il a fait, et même de plus grandes choses, il a prêché à Capernaum, dans les rues de Jérusalem, je peux prêcher sur internet, devant un millier, même millions de foules, Oh, les prédications peuvent être suivies, et réauditionnées, par nos milliers de personnes, et être impactées, par ta grâce, même les prédications anciennes, enregistrées, vont impacter de vivre, exactement comme tu as fait, exactement comme tu as fait, Oh, Seigneur, bénis ton serviteur, l'homme de Dieu, Papi Kabamba, bénis le Seigneur, bénis son ministère, bénis son épouse, bénis leurs enfants, que ton œuvre prospère entre ses mains, le miracle dont tu lui as parlé, dans la dernière retraite qu'il a eue, dans la dernière retraite qu'il a eue, la toute première de cette année 2020, Oh, Alléluia, C'est que tu as dit à Papi Kabamba, ton serviteur, dans la dernière retraite qu'il a eue, mais qui a été la première retraite de cette année, je te prie, Seigneur, de le réaliser, je te prie, Seigneur, de l'accomplir, parce que tu sors de l'histoire, parce que tu manifestes ta fidélité, tu démontres jusqu'à quel point tu es l'éternel, tu démontres jusqu'à quel point tu es l'éternel, tu ne te conjugues pas au passé, tu ne te conjugues pas au passé, Et tu ne nous fais pas attendre désespérément le futur, tu es le je suis, tu es le je suis, tu es le je suis, mais lorsque nous allons arriver dans le futur, nous allons te trouver, tu es déjà là comme je suis, la Bible dit que l'arche, l'arche marchait, l'arche marchait, l'arche marchait devant Israël, pour aller leur chercher un lieu de repos, je crois Seigneur, que tu es déjà à lundi, tu es déjà dans lundi, tu combles déjà lundi 8 juin, Alors que moi je suis le 7 juin, toi tu combles déjà lundi 8 juin 2020, pour me chercher un lieu de repos, pour me chercher des contacts de repos, pour m'établir des connexions de repos, je suis au 7 juin, toi tu m'as déjà précédé, au mardi 9 juin, au mercredi 10 juin, tu es là Seigneur, et là dans le futur, tu es présent, là dans le futur, toi tu es je suis, tu es le Dieu qui soutient la famille Kodituka, Tu es le Dieu de famille, tu as conclu une alliance avec cette famille, tu as promis que tu seras Dieu pour l'Ephodituka, et ils seront tous tes fils, ceux qui sont vivants aujourd'hui, ceux qui naîtront demain, ceux qui naîtront après 20 ans, Oh les enfants des bibliques, jusqu'à Jubel, leurs petits enfants même, ils seront dans cette alliance, ils seront inclus dans cette alliance, dans cette alliance de famille, que tu as conclue avec leur père, Oui, la Bible dit qu'Abraham, lorsqu'il offrait sa dîme entre les mains de M. Cédé, Lévi qui était dans ses entrailles, a aussi participé à ses gestes, or Lévi n'était pas le fils d'Abraham, Lévi n'était même pas le fils du fils d'Abraham, Lévi était le fils du petit-fils d'Abraham, Alléluia, Que nos enfants, jusqu'à la quatrième génération, jusqu'à la millième, que nous ne verrons jamais certainement, à moins qu'on se retrouve au ciel, que ces enfants soient sous la couverture des alliances que tu traites avec nous, Le Dieu, le Dieu de l'histoire, le Dieu de l'histoire, le Dieu de l'histoire, et le Dieu du présent, le Dieu de l'histoire, et le Dieu de maintenant, le Dieu de l'histoire, et le Dieu du tout-à-coup, le Dieu de l'histoire, et le Dieu qui agit ce matin, Le Dieu de l'histoire, et le Dieu qui sort les familles, les situations qui nous font pleurer, de ce mort qui se succède, de ce mort qui se succède, je pense au Dieu, à l'église, à l'ozone, qui s'appelle Action évangélique, qui vient de perdre leur visionneur, à la personne de l'apôtre Ebonsa, cet homme qui a servi Dieu, depuis que je suis tout petit, dans les années 80, dans les années 80, cet homme précède déjà l'évangile, il a plus de 50 ans de ministère, Il vient de passer de l'autre côté, console cette église, console la famille de Papa Ebonsa, console Seigneur, console, l'apôtre Nash Luboya, nous a quitté au cours de la semaine, oh Seigneur, console la famille de cet homme, console la famille de ton apôtre, tu es notre consolation, tu es notre consolation, tu as consolé Isaac, à la mort de sa mère, tu as consolé les gens, dans l'Ancien Testament, tu as consolé les gens, tu consoles, 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 merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ce culte, merci Seigneur, merci pour de choses qui s'ouvrent, je le vois, je peux le voir, de choses qui s'ouvrent, merci Seigneur, pour les saisons qui prennent place, merci Seigneur, pour l'atmosphère qui prend place, merci Seigneur, pour le ciel qui se dégage, merci pour l'atmosphère qui se dégage, merci Seigneur, pour la connexion fluide avec le ciel, sois béni Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus Oui, au landing atiawa Tu n'es pas resté dans le passé Au landing atiawa Au landing atiawa Tu n'es pas resté prisonné dans le passé Sois béni, sois glorifié Oh, tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus Alléluia, Alléluia A toi la gloire A toi l'honneur, à toi la louange A toi la majesté Tu agis, tu bénis Oh, ben, acclame le Seigneur Acclame Jésus, glorifie le Seigneur Loup Dieu Oh, gloire, 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 gloire Bienvenue en ce culte Une fois de plus pour ceux qui nous rejoignent Je vois Maman Tant, je vois Pasteur Roger Je vois Pasteur Papi Kabamba Que le Seigneur vous bénisse, nous tous Qu'il nous bénisse, nous tous Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur En ce culte de dimanche Nous allons partager un sujet que j'aime beaucoup C'est un message que j'ai eu à partager Avec le bien-aimé de l'arrestation de Manzalem Ça fait trois ans Et le Seigneur m'a mis à cœur d'y revenir Parce qu'au fait La parole de Dieu, on doit y revenir On doit y revenir Alléluia Vraiment, le Seigneur va nous faire du bien L'apôtre dit que je ne me lasse de vous répéter le même chose Car je sais que cela est pour vous saluter Et je crois que cette exhortation, cette prédication Sera bien salutaire pour quelqu'un en cette matinée A commencer par moi, à commencer par moi C'est vraiment quelque chose que je désire C'est vraiment quelque chose que je veux vivre Que je veux expérimenter dans mon parcours avec le Seigneur Et bien le thème de ce matin C'est comme je l'ai écrit Sortir Dieu de l'histoire Sortir Dieu de l'histoire Wow Nous allons lire trois textes Il y en a tellement, tellement, tellement Mais nous allons lire seulement trois textes Deux dans l'Ancien Testament Et deux dans le Nouveau Testament Commençons par Exode Exode 12 Exode chapitre 12 Verset 24 à 27 Exode 12, 24 à 27 Vous excuserez tout le bruit qu'il peut avoir aujourd'hui dans notre programme Vous comprenez que nous ne sommes pas encore chez nous Nous ne sommes pas encore chez nous Donc nous habitons avec les gens Et qui ont la liberté parfois de faire Ce qu'on fait, on n'a pas la possibilité d'avoir un bon studio On l'aura dans les jours qui arrivent Alléluia On va avoir une belle pièce, bien acoustique Et les services se fera sans que vous ayez ce genre de désagrément Que vous pourrez entendre en dehors de ma voix Exode 12, je disais, 24 à 27 La Bible dit Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuit Quand vous serez entré dans le pays que l'Eternel vous donnera Selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré Et lorsque vos enfants vous diront Que signifie pour vous cet usage ? Vous répondrez C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Eternel Qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte Lorsqu'il frappa l'Egypte et qu'il sauva nos maisons Le peuple s'inclina et ses prosternas Comme nous sommes dans l'exode, nous pouvons ajouter deux autres passages dans l'exode Nous lirons plus de deux passages Chapitre 13, exode 13, versets 7 à 8 La Bible dit On mangera de pain sans lévin pendant les sept jours On ne verra point je-toi de pain lévé Et on ne verra point je-toi de lévin dans toute l'étendue de ton pays Tu diras alors à ton fils C'est en mémoire de ce que l'Eternel C'est en mémoire de ce que l'Eternel Excusez, j'étais où ? Chapitre 13, versets 7 à 8 C'est en mémoire de ce que l'Eternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Egypte Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux Afin que la loi de l'Eternel soit dans ta bouche Car c'est par sa main puissante que l'Eternel t'a fait sortir d'Egypte Chapitre 16, verset 32 Chapitre 16, verset 32 Chapitre 16, verset 32 Toujours d'exode La Bible dit ceci Moïse dit Voici ce que l'Eternel a ordonné Voici ce que l'Eternel a ordonné Qu'un homère rempli de main soit conservé pour vos descendants Afin qu'il voie le pain que je vous ai fait manger dans le désert Après vous avoir fait sortir du pays d'Egypte Wow, gloire à Dieu Il y a une petite chose que je vais dire dans ce verset Qui ne concerne pas le message d'aujourd'hui C'est un mystère Lisez ce texte d'Exode 16 à la maison Comme une méditation personnelle Vous allez voir la beauté de ce que je vais dire Dans ce texte d'Exode 16, je vois La force de l'obéissance à Dieu Dieu donne aux enfants d'Israël La possibilité de recevoir une nourriture À laquelle ils n'étaient pas habitués Je parle bien de la main Le peuple voit le matin une nourriture inhabituelle Ils se disent Wow, c'est quoi ça encore ? C'est la main Un repas formidable Et Dieu leur dit ceci Là c'est moi qui paraphrase Vous dépendrez de moi Chaque jour suffira sa peine A chaque jour suffira sa peine Donc vous devrez ne ramasser que la quantité qu'il vous faut Pour une journée Et c'est ce que le peuple a fait Dieu dit Celui qui gardera ce repas Il ne fera pas bien Et cela deviendra infect Et le peuple a désobéi Ils ont pris plus que ce qu'ils devaient prendre pour une journée Et ils ont conservé pour le lendemain Et la Bible dit que ce qu'ils avaient conservé A pourri Ça a pourri Il y avait le ver de terre Parcoussou Il y avait le ver de terre dedans Et Dieu dit à Moïse C'est parce qu'ils n'ont pas obéi Mais qu'est-ce qui se passe A la veille du sabbat Comme le sabbat c'est un jour Disons férié Non ouvrable Dieu dit A la veille du sabbat Vous ramasserez Ou vous prendrez Deux fois la quantité habituelle Comme ça Ça vous servira jusqu'au jour du sabbat Sans que vous ayez Besoin de sortir pour en ramasser La Bible dit Qu'ils sont quand même sortis Non seulement qu'ils ont pris La quantité double Ça dit Et pour le sabbat Mais ils sont quand même sortis Pour aller ramasser Ils n'ont rien vu Parce que la main n'est pas tombée Et curieusement Ce qu'ils ont gardé N'a pas pourri La désobéissance Va rendre ta bénédiction infecte La désobéissance Va rendre ta bénédiction infecte Va infecter ta bénédiction La Bible dit dans la bouche de Jérémie Que à cause de ta faute Tu seras privé de ton héritage Maintenant L'obéissance Elle Oh my goodness Non seulement qu'elle Double la bénédiction L'obéissance Double la bénédiction Non seulement qu'elle Double la bénédiction Mais elle Conserve la bénédiction Avant que je ne donne La prédication de ce matin Rien qu'en lisant ce texte Qui n'était même pas prévu Parmi les textes Que je devais lire Je t'encourage A obéir au Seigneur Peu importe que cela coûte Peu importe que cela t'écoute Prends la résolution D'obéir au Seigneur Ne te fie pas Au semblant de bienfait Au semblant d'avantage Que tu peux tirer De la désobéissance La désobéissance Ne fera que t'amener Des ennuis Dans ta vie Tandis que l'obéissance Non seulement que ça Double la bénédiction Mais ça conserve la bénédiction En dehors de ce repas Qui devait recueillir A la veille du sabbat Qui ne s'infectait pas Jusqu'au jour du sabbat Contrairement au repas Des autres jours Dieu a donné à Moïse L'ordre de conserver Une quantité Dans une cruche C'est ce qu'on appelle La manne cachée La manne cachée Mon Dieu Ce repas qui pouvait Pourrir en une journée Ce repas qui pouvait Être conservé seulement Entre la veille Et le jour du sabbat Exceptionnellement Ce repas pouvait aussi Durer dans sa conservation Imaginez que dans la présence De Dieu On changeait le pain Régulièrement On mettait le pain chaud On enlevait le pain Qui avait refroidi Dans la présence de Dieu On veillait à verser l'huile Pour que le chandelier Continue à briller Mais écoutez-moi Il y a quelque chose Qu'on ne remplace pas C'était la manne C'était la manne La manne Elle était cachée Elle était conservée Pour servir d'instruction Et d'information Au peuple Aux générations Qui viendront après Vous n'aviez pas goûté A la manne Voyez comment c'était C'est ça la manne C'est de ça Que Dieu nous a nourris Durant toute notre marche Dans le désert Il y a des choses Dans ta vie Qui resteront Comme des symboles Comme des souvenirs Qui enseigneront Les autres De comment est-ce que Le Seigneur a pris Ta vie en charge Voilà pourquoi Je te bénis Avant de te prêcher Je te bénis Je prie Dieu Que tout ce qu'il te donne Se conserve Que tout ce qu'il te donne Comme bénédiction Se conserve Que Dieu te donne La capacité De bâtir une maison Même si tu en bâtiras De milliers dans l'avenir Mais que tu sois capable De faire visiter tes enfants Pour dire Voici la première maison Que j'ai bâtie A l'aide du Seigneur Grâce au Seigneur Que Dieu te donne La capacité De conserver Les paves même Du premier véhicule De ta vie Pour un jour dire A tes enfants Voici le premier Nouveau véhicule Parce que nous en achetons Des occasions Mais cette fois-là Ce sera un nouveau véhicule Nouveau véhicule Voici la nouvelle Jeep La première nouvelle Jeep Que j'ai acheté Pas d'occasion Pas de second end Mais new New tout neuf Voici la première chose Voici cette chose Que Dieu m'a donnée Voici ce que Dieu a accompli Pour moi Pour que le souvenir S'en conserve S'en conserve Vivant entre les mains Pendant sept ans La main de Madian Fuit puissante Contre Israël Pour échapper à Madian Les enfants d'Israël Se retirer Se retirer dans les ravins A l'éternel Le verset 11 à 13 Puis vint l'ange de l'éternel Comment ? Comment ? Vous savez ce mois a tellement bien commencé Le dimanche on a fait des déclarations fracassantes Le premier on s'est reveillé avec un optimisme au pic Et à 10h11 Une nouvelle tombe sur nous comme une bombe Une sœur est décédée Wow Wow On s'est effondré comme un château des cartes On a été brisé à l'intérieur de nous On s'est posé des questions 1001 points d'interrogation On fusionnait sur nos têtes Qu'est-ce qui se passe ? Si le Ternet est avec nous Pourquoi ceci nous arrive ? Comme le disait le bishop Sonny hier dans la conférence Il nous rapportait le propos de Tiel Sbor Il y a certaines questions Il y a certaines pourquoi Dont nous n'aurons des réponses qu'au ciel Gloire au Seigneur Où sont tous ces produits que nos pères nous racontent ? Quand ils disent L'éternel nous a-t-il fait monter hors d'Egypte ? Ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte ? Où sont tous ces produits que nos pères nous racontent ? Où sont tous ces produits que nos pères nous racontent ? Quand ils disent L'éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte ? Maintenant l'éternel nous abandonne et nous livre entre le main des Madians. Ça, c'est le point de vue de Gédéon. Chapitre 13, juge. Chapitre 13, verset 6 à 9. Juge, chapitre 13, verset 6 à 9. Oh, mon Dieu, on a lu plus de textes que pour nous. C'est important, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Juge 13, verset 6 à 9. La Bible dit, la femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impure parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoak dit, fils, cette prière à l'éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauce ça la prière de Manoak. Vous entendez ça? Dieu a exaucé la prière de Manoak. Dieu va exaucer notre prière lorsque nous allons lui demander de refaire ce qu'il a déjà fait. Dieu, ce matin, va nous exaucer lorsque nous serons en train de lui demander de répéter un miracle qu'il a déjà eu accompli dans le temps passé. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoak, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, mais t'as paru pour dire qu'il est apparu encore. » Dernier texte, vraiment. Là, c'est dans Jean, chapitre 4. Jean 4, verset 10 à 12. La Bible dit, « Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le bruit est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce bruit et qui en a bu lui-même, ainsi que ce fils et ses troupeaux ? » Le verset 28 à 30. « Alors la femme ayant laissé sa crue, son en a dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » N'est-ce que ce point le Christ, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Le verset 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Alléluia ! Il est vraiment le sauveur du monde. Gloire au Seigneur ! Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Je suis obligé de mettre ces fonds musicals pour vous épargner de bruit qu'il y a dans la parcelle, de gens qui crient, alors que nous sommes en train de prêcher. Gloire à Dieu ! Bien aimé ! Nous sommes en train de commencer, parce que je suis vraiment convaincu que nous ne serons pas terminés cette prédication aujourd'hui. Nous sommes en train de commencer cette prédication qui s'intitule « Sortir Dieu de l'histoire ». Sortir Dieu de l'histoire. L'histoire, c'est quoi ? Nous avons tous étudié, nous étions à l'école. Même à l'école primaire, on a étudié l'histoire. L'histoire, ce sont des récits d'action. Ce sont des récits d'action, de choses qui se sont passées, de choses qui se sont déroulées dans le passé. Ce sont des événements qui ont marqué le passé, de choses qui sont dignes de mémoire. Vous savez, nous ne pouvons pas tout retenir. L'on ne peut pas se rappeler de tout. L'on ne saura pas par rapport à notre humanité. Mais il y a des choses dont on se rappelle. Quand on dit le 30 juin, nous sommes au moment de juin, quand on dit le 30 juin, tout Congolais qui a été à l'école, il te dira automatiquement que c'est la date de l'indépendance. Pareil pour les Américains, le 4 juillet. Pareil pour le Français, le 14 juillet. Il se rappelle, tout le monde se rappelle de dates précises, de dates clés, des événements qui ont marqué les choses dans le passé. L'histoire est importante. L'histoire est très importante. Je vais vous donner trois importances de l'histoire. La première importance de l'histoire, c'est qu'elle combat l'ignorance. Elle combat l'ignorance. Elle nous donne la connaissance, elle nous donne l'information de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas vivre de perpétuels recommencements. À moins que nous, nous brisions quelque chose de mal pour commencer quelque chose de nouveau. Mais Dieu veut aussi que nous fassions des choses qui durent dans le temps. Qui durent dans le temps. Oui, lui-même, il est éternel. Lui-même, il a des projets qui s'est conçus depuis l'éternité et qu'il exécute dans le temps. Et ça fait deux années. Par exemple, le salut, c'est un vieux projet. Nous sommes en train de jouir la continuité de ce projet. Donc, il y a des choses qui ont eu lieu dans le passé. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a par exemple le bishop Dag qui dit que c'est important pour un jeune d'apprendre l'histoire. ça t'épargne de beaucoup d'années de recherche ou comment il présente ça. Ça te permet d'avoir rapidement de l'expérience. Lorsque tu t'inspires, lorsque tu lis l'histoire des autres, les annales des autres, les biographies des autres, ce qui s'est passé dans le contré, dans le peuple, ça te permet d'avoir un avantage. Gloire au-dessus. Deuxième importance de l'histoire, c'est que l'histoire nous donne des modèles. L'histoire nous donne des références. L'histoire nous donne des exemples. L'histoire nous donne de lignes de conduite. Nous montre comment est-ce que les choses devraient se passer. Troisième chose, troisième importance de l'histoire, elle nous permet de développer notre capacité. Elle nous permet de développer notre capacité de nous représenter l'étendue, l'étendue variable du présent. Ça dit que le présent que nous voyons ici, c'est le résultat de beaucoup de choses qui se sont passées dans le temps et passées. Permettez la tautologie, mais aussi, l'histoire nous permet d'avoir un relief, un relief non seulement du passé, mais aussi de l'avenir, de l'avenir. En théologie, lorsque nous avions fait quelques études théologiques, nous avions, au cours du cours qu'on appelle l'introduction à la théologie, on a vu un chapitre qui parlait sur les sortes des révélations de Dieu. Et l'une des révélations de Dieu, c'est l'histoire. Dieu se révèle par la création, Dieu se révèle par l'histoire, Dieu se révèle par la conscience et ainsi de suite. Je vous ai parlé de détails. Donc, l'histoire est aussi l'une de méthodes, l'une de voies, l'un des modes des révélations des dieux. Mais seulement, seulement, à part le fait que dans la Bible, il y a aussi des livres, on appelle des livres historiques, l'histoire a des points forts, mais l'histoire a aussi des points faibles. Malgré qu'il y a beaucoup trop de bruit, là où nous sommes supportés vraiment, l'histoire a des points faibles, l'histoire a des points forts. Oui, bien aimé, la force de l'histoire, c'est qu'elle nous donne des références, elle nous donne des références, elle nous donne des points de repère. Ça, c'est la force de l'histoire. Elle nous donne des références, elle nous donne des points de repère. Mais la faiblesse de l'histoire, la faiblesse de l'histoire, c'est que, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 4, nous voyons l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Cet entretien nous révèle trois sortes de foi. Trois sortes de foi nous sont révélées dans l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. La première chose, la première chose, permettez que je fasse la porte, la première chose, c'est que nous avons en face de nous une foi, une croyance que j'appelle la croyance nostalgique. C'est ça, le problème avec l'histoire. C'est ça, le premier problème avec l'histoire. L'histoire nous donne une foi nostalgique. quand nous étions, quand le Seigneur fit, quand le Seigneur sépare la main, quand nous mangeons, quand nous mangeâmes, quand nous sortîmes. c'est ça, la faiblesse de l'histoire. La première, c'est que nous avons une croyance nostalgique. C'est cette croyance qui est attachée essentiellement au passé. C'est cette croyance qui maintient, oh my God, j'ai dit quelque chose de fort. C'est cette croyance, c'est cette foi qui maintient Dieu en prison du passé. Comme si ce Dieu-là ne se limite dans cette façon de faire que dans le passé. C'est comme si ce Dieu-là n'a cette capacité, n'a cette possibilité là que dans le passé. Et qu'il ne peut pas le refaire. Et qu'il ne peut pas le reproduire. Ça, c'est malheureusement ce que la croyance nostalgique imprime dans l'homme. Deuxième sorte de foi, deuxième sorte de foi en dehors des expériences du passé ou de la croyance, aux exploits de Dieu dans le passé. Deuxième sorte de croyance, c'est la croyance par procuration. La croyance par procuration. Nous voyons une foule de Samaritains sortir de la ville pour aller voir le Seigneur. Ils ont cru seulement en ce que la femme leur a dit. Ils n'ont pas encore vu Jésus. Ils ne l'ont pas encore entendu. Ils n'ont même pas encore eu un contenu d'un message salvateur, rédempteur. Mais seulement, ils veulent, par curiosité, venir voir cet homme qui est capable de dire à une femme tout ce qu'elle a eu à faire. Donc, les Samaritains ont cru dans un premier temps à cause de la seule déclaration formelle de la femme sans avoir un contact personnel avec le Seigneur. Mais la troisième sorte de foi ou de croyance que nous trouvons dans cet entretien de Jésus avec la femme samaritaine, c'est que nous voyons une foi ou une croyance authentique. Ces gens, finalement, adhèrent personnellement et chacun individuellement à ce à quoi le Seigneur était venu leur apporter comme message. C'est-à-dire le message de la répentance, le message du salut, le message du royaume. Chacun d'eux a une adhésion personnelle qui aura pour conséquence la vie de Dieu, la paix, l'abondance. Ils vont dire à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais aussi nous-mêmes nous l'avions entendu et nous savons qu'il est vraiment le Christ. Je prie Dieu que c'est cette sorte de foi qui nous caractérise ce matin. Parce qu'en fait, c'est cette foi-là authentique, parce que nous sommes dans l'année de la foi en action. C'est cette foi-là authentique qui va déclencher le fait que le Seigneur sorte de l'histoire. Le fait que le Seigneur sorte de l'histoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Excusez-moi vraiment, nous sommes très dérangés aujourd'hui par les enfants. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi pour le bruit, mais nous continuons à faire ce que nous devons faire et que le Seigneur fasse ce qu'il peut faire. Gloire à Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous avons lu la Bible dans Exode, nous l'avions évoqué. En lisant la Bible, rien que dans Exode, nous voyons, dans Exode aussi dans Nombre, nous voyons comment la puissance de Dieu s'est déployée dans le passé. Dieu a marché avec les enfants d'Israël. Vous connaissez un certain Moïse. Dieu a marché avec lui. Il lui a donné une verge formidable. Et cet homme a accompli des choses. Il a vu Dieu dans un buisson ardent. Il a accompli des choses. Il y avait une nuée. Une nuée surnaturelle qui les accompagnait nuit et jour. Et ça changeait de forme par rapport au temps. Ça changeait de forme par rapport à l'heure. Et ça accompagnait les enfants d'Israël. Dieu a frappé l'Égypte de dix plaies, de dix punitions terribles. Une manière pour Dieu de juger les dieux égyptiens, mais aussi pharaons qui s'entêtés. Dieu s'est manifesté par des interventions surnaturelles dans le désert. Il a pourvu à la sécurité du peuple d'Israël. Il les a nourris. Il les a abreuvés. L'eau est sortie du rocher. L'eau est sortie du rocher. Et nous avons vu que le peuple d'Israël était sous une haute protection des dieux. Le bête féroce ne pouvait les attendre. L'habitude pendant qu'ils marchaient, il y avait comme la terreur des dieux qui les enveloppés. Donc ils avaient un sur... Comment on dit ça par rapport au téléphone? Comment on appelle ça par rapport au téléphone? Un revêtement. Alléluia. Ils avaient comme un revêtement de gloire qui les couvrait et qui les sécurisait. Et Dieu en parle dans Deutéronome chapitre 2 verset 25. Je reprendrai la terreur de vous. Je reprendrai la terreur de vous. Déjà bien avant à l'époque de Jacob dans Genèse 35. Dans Genèse 35, nous voyons la Bible dit que lorsqu'ils avançaient, il y avait comme la terreur de Dieu qui les enveloppés. Et personne ne poursuivit Israël. Personne ne poursuivit Jacob et sa famille. Parce que Dieu était avec eux. Dieu a fait ça dans le passé. Dieu a fait ça avec le peuple d'Israël. Ils avaient l'assurance de savoir où ils allaient. Parce qu'ils avaient la direction des dieux. Et leur progression était assurée pas à pas. Ils avançaient. Ils évoluaient. La nuit leur servait de boussole et de guide. Pas seulement de protection. Oui, la verge d'Aaron a fleuri. Wow ! Une verge sèche. Un bâton sec qui n'a plus de sève qui n'a plus de vie à l'intérieur. en l'intervalle d'une seule nuit. Ce bâton a fleuri. Non seulement qu'elle a fleuri, mais elle a bourgeonné. Elle a bourgeonné. Elle a poussé de fruits. Oui ! Et c'était de fruits mûrs. C'était de fruits mûrs. Dieu a accompli ça. Corée et sa bande en ont fait le frais. Ils ont vu combien Dieu est grand. Ils ont été enterrés vivants parce qu'ils se sont opposés à la vocation au sacerdoce d'Aaron et de Moïse. J'annonce sur quelqu'un. Celui qui te combat, au fait, il ne te combat pas physiquement. Il s'en prend à l'étoile qui est sur toi. Il s'en prend à la pelle. Il s'en prend à la destinée que Dieu a écrite sur ta vie. J'annonce ce matin que celui qui combattra ta destinée il sera enterré vivant. Il sera enterré vivant. On n'aura même pas besoin d'un cercueil pour l'enterrer avec. Il sera enterré vivant comme Corée fut enterré vivant. Les choses ont eu lieu dans le passé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous pousse à croire avec autant d'ardiesse, avec autant des ailes ? Qu'est-ce qui nous pousse à croire que ce Dieu de l'histoire est capable de répéter la même chose aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous pousse à croire que le Dieu de l'histoire est capable de répéter la même chose aujourd'hui ? Première chose, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Heuble chapitre 13 verset 8. C'est qu'il a fait, il peut le refaire. Si les choses qu'il a accomplies sont de variables, écoutez, si les choses que Dieu a accomplies sont de variables, guérison, protection, délivrance, je ne sais pas, prospérité, je ne sais pas, orientation, tout ce que tu veux, le jugement des bourreaux ou des ennemis, tout ce que, si ces choses sont de variables, si ces choses peuvent être modifiées, c'est-à-dire peuvent être amplifiées, peuvent être amplifiées ou réduites, écoutez-moi, ta foi et ton Dieu sont des constantes. My goodness, ta foi et ton Dieu sont des constantes. Si ce que Dieu a fait dans le passé sont de variables, si les choses qu'il a accomplies dans le passé peuvent être considérées comme des variables, ta foi, ta foi est constante. Ton Dieu est une constante. Ton Dieu est une constante. c'est-à-dire que lui ne change pas. Il est le même. Et ta foi aussi est intacte. Ta foi aussi peut stimuler, peut provoquer l'action de Dieu pour qu'il reprenne quelque chose qu'il a accompli dans le passé. Je suis venu ce matin avec un seul objectif. Dire à quelqu'un, parler à la foi de quelqu'un. Je suis venu parler à ta foi, oui, parce que le vivre vivant par sa foi, je suis venu parler au moyen de ta vie. Ta foi, le juste vivra par la foi. Je suis venu parler au moyen de ta vie. Ta foi, que tu es capable, ta foi est capable, ta foi est capable de demander à Dieu. Ta foi est capable de faire faire à Dieu. C'est fort, mais permettez l'expression. Ta foi est capable de faire faire à Dieu ce qu'il a déjà fait. Ta foi est capable de faire faire à Dieu ce qu'il a déjà accompli dans le passé. Qu'est-ce qui nous pousse à croire que Dieu peut sortir de l'histoire ? Deuxième raison, tout ce qu'il a fait, il veut et il est prêt à le refaire. Tout ce qu'il a fait, il veut et il est prêt à le refaire. Je ne crains rien. Esaïe 46, verset 3 à 4, il dit, Esaïe 46, verset 3 à 4, il dit, j'ai été pris en charge depuis ta naissance, j'ai été soutenu, j'ai veillé sur toi. Il dit des choses, je ne suis en train de ne pas en passer, je n'ai pas ouvert la Bible sur cette page-là. Prenez le texte, Esaïe 46, verset 3 à 4, il dit, je fais des choses pour toi depuis ta naissance, ça gêne. Depuis ta naissance, je fais des choses pour toi. Il dit, il ajoute, je veux encore le faire, je veux te soutenir. C'est ici que nous appelons Dieu notre prise en charge. C'est ici que nous appelons Dieu notre prise en charge. Il est notre prise en charge. Il y a des choses qui s'engagent à faire, il y a des choses qui se décident de faire et la plupart de ces choses, il les a déjà faites. Si pas dans ta vie, dans la vie de quelqu'un d'autre. Si pas dans ta vie, dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est que Dieu a fait, il veut le refaire et il est prêt à le refaire. C'est pourquoi nous croyons que Dieu peut sortir de l'histoire. C'est pourquoi nous croyons que Dieu peut sortir de l'histoire. Alléluia. Troisième raison qui nous pousse à croire que Dieu va sortir de l'histoire ce matin, c'est qu'il n'a perdu aucun de ses attributs. Il n'a perdu aucune de ses capacités. Dieu est là. La Bible l'appelle l'ancien de jour. La Bible l'appelle l'ancien de jour. La Bible l'appelle le rocher d'osage. C'est-à-dire qu'il est là une date. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Au contraire. Au contraire. Sa puissance s'est bonifiée. Oui. Sa puissance s'est bonifiée. Pourquoi je dis ça ? La Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 4 que par sa résurrection, par sa résurrection, Jésus-Christ est déclaré fils de Dieu avec puissance. Avec puissance. Il était déjà fils de Dieu quand il marchait sur la rue de Jérusalem. Il était déjà fils de Dieu lorsqu'il prêchait à Nazareth et à Capernaum. Mais il est fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre ce mort. Je peux dire certainement parce qu'il a inauguré une nouvelle alliance. Le Seigneur maintenant agit permettez les termes je parle comme un homme beaucoup plus aisément beaucoup plus facilement. Pourquoi ? Parce que maintenant les choses se font à partir de l'homme. Maintenant les choses se font à partir. Dieu peut agir à partir de l'homme. Dieu peut agir à partir de l'homme. Je suis en train de dire que Dieu va refaire ce qu'il a fait. Dieu va faire encore. Il va sortir de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas perdu ses capacités. Il n'a pas perdu ses moyens. Il est encore le tout puissant. D'ailleurs je dirais qu'il est plus tout puissant qu'avant. Permettez-moi c'est moi qui parle. Je ne dis pas que Dieu a évolué. Je ne dis pas que Dieu a changé. Je suis en train de parler dans sa façon de faire. Dans des dispensations. Dans des alliances. Oui. Dieu est le même. Oui. Hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. Dieu est prêt à refaire ce qu'il a fait. Oui. Il n'a pas perdu ses capacités. Il n'a pas vieilli. Il n'est pas faible. Il n'a pas faibli. Il ne s'est pas faibli. Il ne s'est pas amoli. Il est fort. Il est fort. Plus fort que jamais. Alléluia. Quatrième raison qui nous pousse à croire. Quatrième raison qui nous pousse à croire. Que le Seigneur va sortir de l'histoire. Il ne va pas rester dans le passé. Ce qu'il a fait dans le passé n'est pas que mémorable. Mais ce sont des victoires et des miracles référentiels. Je reprends. Ce que Dieu a fait dans le passé n'est pas que mémorable. Mais ce sont des victoires et des miracles référentiels. Écoute-moi, Église. Dieu n'a pas accompli des choses dans le passé pour que seulement on les raconte au passé. Dieu n'a pas accompli des choses au passé pour que seulement on en parle au passé comme une croyance nostalgique. Non. Dieu a accompli des choses dans le passé pour que nous nous en servions dans le présent afin que les mêmes choses se reproduisent même dans des proportions même plus grandes. J'annonce à quelqu'un que le témoignage que l'expérience de Moïse devient la prophétie de ta vie. Que l'expérience de David devient la prophétie de ta vie. Que l'expérience de Saoul par rapport à l'anxion devienne l'expérience de ta vie. Que l'expérience te hâne par rapport à l'accouchement alors qu'elle était stérile devienne la prophétie de ta vie. Dieu a accompli des choses dans le passé pour que nous nous en servions comme de victoire et de miracle référentiel. Oui. Nous chantons Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il guérit les malades et ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Nous chantons ce cantique. Ce cantique est vrai. C'est un cantique que nous devons chanter aujourd'hui. toute la journée. C'est un cantique que nous devons chanter si possible toute la vie. Parce que vraiment ce que Dieu a fait il a fait pour que nous puissions trouver un réconfort une référence un appui à partir duquel Dieu va faire les mêmes choses ou les plus grandes choses. Rapidement. Cinquième raison pour laquelle nous croyons que Dieu sortira de l'histoire ce matin c'est parce que la situation qui a dérangé l'esprit qui a combattu me perd la situation qui a dérangé ceux qui m'ont précédé la même situation me dérange le même esprit me combatte oui ce qui est arrivé dans les années début du 20ème siècle avec la peste avec la peste arrive aujourd'hui avec la pandémie du Covid-19 ce qui est arrivé dans les temps passés avec la grippe ce sont des choses qui se repercutent ce sont des choses qui reprennent pratiquement les mêmes choses et si Dieu a aidé l'humanité avec de maigres moyens de l'époque avec de maigres structures de l'époque à se tirer d'affaires Dieu va nous aider Dieu va nous aider Dieu va nous faire grâce malgré le complot qu'il puisse avoir autour de cette histoire qu'on appelle Covid-19 Dieu ne permettra pas qu'on atteigne le seuil de 1 million de morts je le prie au nom de Jésus Christ nous sommes nous sommes en train de frôler 400 000 morts 400 000 morts c'est ce que j'ai suivi hier sur RFI que Dieu nous fasse grâce qu'on atteigne même pas 500 000 morts au travers le monde au travers le monde aux Etats-Unis il y a déjà plus de 100 000 morts que Dieu est temps que Dieu arrête ça s'il a fait que la plaie soit arrêtée autant que les enfants d'Israël étaient dans le désert vous savez l'histoire de Finé il s'est élevé et il a accompli une action et la plaie la plaie s'est arrêtée et le peuple ne plus mort après que le Seigneur suicide de Finé que le Seigneur suicide de Finé la situation qui a dérangé te perd te dérange tu peux crier très fort avec moi I need your second touch load I need your second touch load j'ai besoin de ton second touché j'ai besoin de ton second touché sors de l'histoire sors de l'histoire et révèle-toi à moi comme étant le Dieu ces héros qui se lèvent et qui défend la cause de son peuple qui délivre ses serviteurs qui défend ses enfants oh Dieu ne permets pas que nous continuons à pleurer ne permets pas que nous continuons à compter nos morts lève-toi je te prie arrête s'il te plaît arrête s'il te plaît je peux te garantir que ta foi va mettre Dieu en action ta foi va mettre Dieu en action je suis en train de terminer prenons le dernier point le dernier point sixième raison qui nous pousse à croire que Dieu va sortir de l'histoire alléluia sixième raison c'est que ça lui plaît ça tu dois saisir ça ça tu dois saisir ça ça plaît à Dieu je reprends ça plaît à Dieu que moi aussi j'ai des témoignages d'exploit des témoignages des progrès évidents des témoignages des délivrances retentissantes étourdissantes à raconter à ceux de ma génération et à ceux de génération future vous écoutez ça désormais au nom de Jésus tu ne diras pas que ce que Dieu a fait par Moïse tu ne diras pas que ce que Dieu a fait à Moïse tu ne raconteras pas que ce que Dieu a accompli à Esther toi aussi tu auras un témoignage à côté de celui de Moïse tu placeras aussi ton témoignage à côté de ce que Jésus a accompli tu placeras aussi ton témoignage s'il a placé dans la vie d'Élisée de témoignage semblable aux choses qu'Élie avait vécues toi et moi nous pouvons aussi être et avoir de témoignage à raconter à ceux de notre génération et aux générations futures je prie Dieu et c'est le désir de mon cœur c'est le vœu que je formule en ta faveur je prie Dieu que d'ici l'année prochaine tu retoutes que tu puisses posséder un témoignage tu puisses dire aux autres tu puisses dire au monde voilà ce que j'ai demandé à Dieu voilà ce pourquoi je priais pendant des années voilà ce pourquoi je criais à Dieu voilà les raisons l'objet de mes jeunes des années passées ou des années passées Dieu l'a fait comme il l'a fait avec moi il peut le faire avec vous la Bible dit que le témoignage de Jésus c'est l'esprit de la prophétie le témoignage de Jésus c'est l'esprit de la prophétie deviens prophétie deviens prophète deviens prophète par les témoignages que tu donnes deviens prophète par les témoignages que ta vie porte deviens prophète par les témoignages que ta vie porte que ce qui t'arrive arrive aux autres que le bienfait qui t'arrive arrive aux autres que les grâces que Dieu te donne arrivent aux autres que désormais les gens prient en disant le Dieu de Jeff Calombo le Dieu de Jeff Calombo le Dieu de mon daddy Jeff Calombo non seulement parce qu'il vient à l'ibis du pasteur Jeff mais parce que ce que Dieu a accompli dans la vie du pasteur Jeff Dieu l'a accompli aussi dans la vie de ce bien-aimé. Ce Dieu qui a permis le regroupement familial de la famille du pasteur Jeff, qu'il permette aussi à tous les membres qui sont à l'église du pasteur Jeff de voir leur famille, qui sont loin d'eux, qui sont loin d'eux, c'est-à-dire en dehors des USA, en dehors des Etats-Unis, le rejoindre. Les visas sont devenus difficiles à cause, à cause, là c'est ce que les hommes disent. Le Dieu du pasteur Jeff est capable de donner un visa aux membres de ma famille avant même que la situation ne semble se stabiliser. Parce qu'il sait qu'il a fait, il peut aussi le faire en moi. Pour que moi aussi j'ai des témoignages, moi aussi j'ai des choses à dire aux autres. Dieu sait, écoute-moi, Dieu sait que ton présent devra un jour être étudié comme l'histoire. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Dieu sait que ton présent, ton vécu d'aujourd'hui, un jour ça devra être étudié comme faisant partie de l'histoire. Comme faisant partie de l'histoire. Alors je prie Dieu que tu deviennes un faiseur d'histoire. Que tu deviennes un faiseur d'histoire. Qu'on étudie, qu'on étudie, qu'on étudie. C'est que Dieu a accompli avec toi. C'est que Dieu a eu à t'accorder. Je termine par dire le septième point. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître aujourd'hui, Dieu peut mieux et plus. Dieu peut mieux et plus. Dieu peut faire mieux et plus que ce qu'il a fait dans le passé. Je reprends le septième point. Et c'est là que je termine aujourd'hui. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Dieu peut faire mieux et plus que ce qu'il a fait dans le passé. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Est-ce que cela n'est pas de la prétention ? Non ! C'est tout sauf de la prétention. Le Seigneur, le Maître, Jésus, Dieu et Seigneur, a dit que si nous croyons en Lui, nous ferons ce qu'Il a fait et nous ferons même plus. Je ne peux pas croire que le Seigneur veuille, que le Seigneur accepte que je fasse plus que Lui et au même moment ne pas croire que je puisse faire plus que Moïse, que je puisse faire plus qu'Élie. Cela sera insensé. Jacques dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Comme pour dire que ce qu'il a fait, nous pouvons le faire. Et Jésus vient renchérer en disant que nous ferons plus. Nous ferons plus. Dieu sait que tu n'étais pas là. Quand les choses ont eu lieu, tu n'étais pas là. Quand la mer s'est séparée en deux, tu n'étais pas là. Quand le rocher était fracassé et faisait jaillir de l'eau douce, tu n'étais pas là. Lorsque les manteaux tombaient, tu n'étais pas là. Lorsque la manne tombait, tu n'étais pas là. Lorsque le pain s'est multiplié, tu n'étais pas là. Lorsqu'il a marché sur le zoo, tu n'étais pas là. Dieu sait que tu n'étais pas là. Voilà pourquoi on lui a eu place de la manne du désert qui pouvait s'infecter. Qui pouvait s'infecter comme je vous ai expliqué au début. Dieu te propose la manne, le pain venu du ciel. Voilà. Voilà. Vous voyez la première chose. La première chose, les gens dans le désert ont mangé la manne qui pouvait s'infecter. Nous, Dieu nous donne la manne qui est tombée du ciel en la personne de Jésus. Il ne s'infecte jamais. Il ne pourrit jamais. Il ne pourrit jamais. Il n'est plus manne cachée. Il est révélé. Il n'est plus manne cachée. Il est révélé. Dieu peut nous donner plus. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ et cette manne qui nous a été donnée du ciel. Alléluia. Écoutez-moi. Tous les moyens de secours dans l'Ancien Testament étaient de l'ombre. C'était de types. C'était des images. Nous, nous sommes dans la réalité. Nous, dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la réalité. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était de l'ombre. Nous, nous sommes dans la réalité. Alors, je veux que quelqu'un dise cette fois avantage. 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 Dans le Nouveau Testament, nous avons l'avantage. Jésus dit, il vous sera avantageux que je m'en aille. Nous vivons dans la dispensation de l'avantage. Nous vivons dans la dispensation de l'avantage. Avantage. Je prie Dieu qu'il agisse avec toi, qu'il agisse par toi, pour toi et sur toi, plus que ce qu'il a fait dans le passé. Et cela dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Que le bâton de Moïse ait disparu. Sois sans crainte. Oh, bâton Moïse. Allez, l'ingaine d'Amos. L'ingaine d'Amos. Que le bâton de Moïse ait disparu. Sois sans crainte. Car désormais, par la foi, Jésus Christ, le rocher de Zage, est en toi. Il est en toi. Il fait jaillir de l'eau fraîche. Il fait jaillir de l'eau fraîche. Qui fait de toi-même une source pour les autres. My goodness. Ceux d'Israël ont vu le bâton frapper sur le rocher. Et l'eau a jaillé. Ils ont bu. Mais ils ont encore eu soif après. Mais nous, nous avons affaire à quelqu'un qui fait jaillir de l'eau en nous. Qui fait de nous de source d'eau vive. C'est ce qu'il dit, non ? A la femme samaritaine dans Jean 4, 14. C'est ce qu'il nous dit, non ? Dans Jean 7, 37 à 39. Que celui qui croit en moi de fleuve d'eau vive pour le rendre des sons saints. Voilà. Nous avons plus que le rocher qui accompagne les enfants d'Israël. Nous avons plus que le bâton de Moïse. Gloire au Seigneur. Tu as besoin de voir la nuée, tu perds ton temps. Tu as besoin de voir la nuée qui accompagne les enfants d'Israël. Tu perds ton temps. Parce qu'en cette dispensation, en Christ, tu as mieux. Tu as le Saint-Esprit qui te sert de guide. Le Saint-Esprit, il est comme un agent. Il est pour nous un agent divin actif. A nos côtés, il s'appelle Paracletos. Il s'appelle Paracletos. Il nous accompagne. Il n'est pas seulement qu'à côté de nous. Il est au même temps en nous. Il n'est pas qu'à côté de nous. Il est au même temps en nous. Voilà pourquoi on ne peut pas te vaincre. Voilà pourquoi on ne peut pas te vaincre. parce que tous tes ennemis viennent de l'extérieur. Mais lui, il te défend et de l'extérieur et de l'intérieur. Il te défend et de l'extérieur et de l'intérieur. Et sa présence accompagnante est avec toi. Sa présence éclairante. Sa présence qui te guide, qui t'oriente, qui te révèle des choses. Je prie Dieu que le Saint-Esprit te révèle des choses en cette semaine au nom de Jésus. Qui te révèle des choses qui appartiennent à ta paix au nom de Jésus. Je te bénis, ange. Je bénis ta femme. Je bénis vos enfants au nom de Jésus. Je te bénis, apôtre David, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis en train de finir. Écoutez, si le buisson ardent est passé, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin du buisson ardent. Pourquoi? Parce qu'à la Pentecôte, les flammes de feu se sont posées sur la tête de chaque disciple. Je n'ai pas dit apôtre. J'ai dit chaque disciple parce qu'ils étaient au nom de 120 alors que les disciples étaient à peine 11 ou 12. Mais il y avait la flamme. La flamme était sur la tête de 120 disciples. N'est-ce pas qu'il a dit qu'il fera de ses anges de vent et de ses serviteurs de flammes de feu? Je suis obligé de couper ce message par rapport au temps. Peut-être que j'y reviendrai le mercredi ou le dimanche. Ça dépendra de ce que le Seigneur va nous mettre à cœur. Ce que je veux te dire ce matin, ce que je veux te dire ce matin, que Dieu est capable de faire ce qu'il a fait dans le passé. S'il est vrai qu'il a donné à Sarah et à Anne des enfants, Dieu peut s'occuper de toute stérilité dans ta famille et dans ta vie. S'il est vrai qu'il a donné le mariage à Esther, Dieu fera que tu te maries. S'il est vrai qu'il a donné à Joseph et à Mardoché de devenir premier ministre, d'occuper la primature alors qu'ils étaient esclaves, les deux étaient esclaves, Dieu va faire que tu sois promu même en ces temps d'incertitude économique mondiale. Dieu fera que tu sois promu. Ange, je te bénis dans ce sens. Ange, il engale, je te bénis dans ce sens. Que Dieu t'accorde la grâce de voir la promotion, que tu évolues professionnellement, que tu te voies en train d'évoluer dans ta carrière au nom de Jésus. Bien aimé, je finis ma prédication pour vous dire que par ta foi, par ton obéissance et par ta prière, tu peux faire sortir Dieu de l'histoire. Dieu n'est pas prisonnier du passé. Dieu n'est pas nostalgique. Il est le même hier aujourd'hui éternel. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Écoute la voix de notre foi. Sors de l'histoire et change nos vies. Sors de l'histoire et faites de nous des faiseurs de l'histoire. Que la vie de chacun de nous devient une histoire que les autres vont étudier. Au-delà de l'aspect mémorable fait de chacun de nos témoignages, de victoire et de témoignages référentiels. Mais aussi des prophéties qui vont affecter la vie des autres qui en entendront parler. Bénis ce dimanche, bénis ce mois de juin et bénis Seigneur. C'est une nouvelle semaine qui commence. Merci pour tes faveurs et tes grâces. Merci pour ta consolation et ta préservation. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous garde. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous fortifie. Nous avons appris le décès de certains pasteurs en la personne de l'apôtre Nash Guboyal. Quelqu'un de formidable. Le Seigneur, on a décidé ainsi. C'est comme ça que nous croireons les choses. C'est comme ça que nous nous consolons. Et Dieu permettant qu'on se revoie dans la félicité éternelle. Et hier, j'ai appris le décès d'un apôtre en la personne de l'apôtre Ebounza. Un homme de Dieu formidable que j'ai connu depuis les années 80, s'il vous plaît. Il a servi le Seigneur pendant plus de 40 ans. Un homme formidable. doux, humble. Il est resté sur ses bottes, tant sur le point doctrinal, sur ses principes, sur sa discipline. Fidèle mari d'une seule épouse pendant plus de 40 ans de vie commune. Une véritable référence. Pas très connue dans le monde public, je veux dire, parce que c'est quelqu'un de très effacé. Il est à la fois fonctionnel de l'État et serviteur du Seigneur. Nous compatissons avec sa famille biologique. Nous compatissons avec toute l'Église qu'on appelle Action évangélique. C'est une de vieilles églises du coin d'où je suis venu, de Bintaruzendank. Que le Seigneur veille sur sa vie, sur sa famille. Vraiment, nous sommes de cœur. Nous venons également d'apprendre la mort d'un frère formidable, le mari de notre sœur Myriam, le frère Jack, Jack Olocody. Nous compatissons avec la famille, nous sommes de cœur avec la famille, Maman Myriam. Ils ont fait beaucoup d'années ensemble pendant plus de 10 ans de mariage. Ils n'ont pas eu d'enfant et Dieu leur a donné, il y a deux ans je crois, deux ans, deux ans et demi, Dieu leur a donné deux jumeaux. Ils ont eu deux jumeaux et voilà, le mari est hospitalisé, il vient de partir. Hier, il est décédé. C'est fort, c'est fort, c'est très fort. Prions pour sa famille, prions toute la famille endeuillée et éprouvée que le Seigneur nous console. Dans le cadre de la restauration, nous sommes là le mercredi dans notre culte à 17h heure de Kinshasa, culte d'enseignement sur ma page et la page de la restauration de Manzalemba et vendredi, c'est vendredi au Toco, c'est-à-dire un culte spécial d'intercession avec l'homme de Dieu, le revendant Roger Koueditouka sur sa page, c'est écrit pasteur Roger Koueditouka, c'est sur sa page et voilà, donc nous serons en direct le vendredi à partir des 17h jusqu'à l'heure de Kinshasa pour un temps fort de prière, d'intercession et les dimanches notre culte c'est à 9h heure de Kinshasa. 100% le sambo reviendra demain, 100% le sambo reviendra demain à partir des 23h, pas aujourd'hui parce que nous sommes en train de suivre une formation avec le Bishop Sonny donc nous avions préféré donner plus d'avantages à ce programme-là qui est très costaud et qui est très costaud et nous voulions vraiment en profiter et nous voulions pas nous essouffler après avoir suivi une formation de plus de 2h encore nous diriger un moment de prière pendant plus d'une heure ou deux heures pratiquement donc on prenait dans ce sens-là mais continuons envoyer vos requêtes il y a une équipe qui prie continuellement il y a une équipe qui prie 24h sur 24 donc envoyez vos requêtes nous respectons votre anonymat nous respectons votre anonymat et nous prions que ce programme ne fasse qu'évoluer à ceux de la restauration Banzalimba continuez à honorer vos obligations continuez à honorer vos obligations à demeurer fidèles surtout dans les finances et dans des numéros que vous connaissez envoyez vos dînes envoyez vos actions de grâce vos offrandes et que le Seigneur vous bénisse faites-nous parvenir aussi vos témoignages de tout ce que le Seigneur accomplit nous ne sommes pas que dans un pire moment Dieu accomplit aussi de grandes choses pendant ce temps et le Seigneur continuera à nous bénir nous vous aimons beaucoup et nous vous souhaitons le meilleur que le Seigneur soit votre avantage qui vous donne l'avantage partout vous serez l'avantage 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 que vous soyez avantagé que vous soyez avantagé partout partout vous soyez favorisé partout partout en cette semaine et toute votre vie au nom de Jésus Christ Amen